Bonjour à toi chers spectateurs, Comme des Rois de Xabi Mollia est un film dont je n'ai découvert l'existence que tout récemment et la seule chose en fait qui portait le long métrage et qui incite presque les spectateurs quasi uniquement à aller le voir en salle c'est le fait que Cadmerade soit en tête d'affiche, ce qui est assez surprenant pour un long métrage de cet acabit mais pas tant que ça si on connait un petit peu la filmographie de Xabi Mollia parce que c'est un auteur qui a déjà bossé avec Denis Podaides sur un film qui se nommait Les Conquérants et c'est pas la première fois en fait qu'il s'investit autant dans un long métrage au point de convaincre des gros acteurs de le rejoindre pour des films qui semblent plus ou moins attrayants en fait Le résumé pour faire simple, Mika est un jeune garçon qui galère un peu la faute à son père qui l'incite à s'embarquer dans des combines qui le mettent en danger mais lui il ne rêve que d'une seule chose, devenir acteur et pour cela il va être prêt à tous les sacrifices y compris celui de s'écarter de sa famille le plus possible Bon, dans son genre, Comme des Rois est un film que Colin, que j'ai tout de même traîné à une séance de 22h30 pour aller voir ce film, on est tombé d'accord pour le qualifier de mignonné c'est un film en fait qui ne recherche pas plus que simplement emmener le spectateur dans une petite histoire plus ou moins savoureuse mais qui en tout cas a le mérite de proposer un regard assez intéressant notamment ici sur la relation qu'entretient un père avec son fils ou un fils avec son père d'ailleurs et c'est notamment un des points qu'on abordera dans l'écriture mais c'est assez intéressant en fait le regard que le cinéaste français porte sur ces personnages c'est un regard qui reste tout de même extrêmement cliché, extrêmement convenu au cœur d'une œuvre extrêmement courte et réductrice qui a tendance justement à avoir peur de s'étendre et qui du coup condense en fait un propos dans une œuvre qui pourrait presque faire office de court-métrage tellement le cinéaste essaie de condenser son propos ce qui est un petit peu dommage parce qu'en soi on sent qu'il pourrait prendre un petit peu plus de liberté qui pourrait se permettre de plus poser ses actions, de plus poser ses personnages et proposer alors au spectateur une aventure qui soit beaucoup plus immersive, beaucoup plus humaine mais en soi ça rentre un petit peu dans une certaine veine du cinéma francophone qui reste dans sa petite case bon il y a de sacrés clichés qui se baladent dans la production audiovisuelle francophone et c'est peu dire que beaucoup de films malheureusement se reposent un peu trop sur cela pour proposer au spectateur quelque chose de pas forcément neuf mais surtout qui peut sonner comme extrêmement convenu et en un sens il est indéniable que le film de Xabi Molia est un métrage qui épouse parfaitement cela pour le pire comme le plus intriguant et même intéressant dans le genre pour un tout qui est assez savoureux mais tout de même assez vain si on y regarde un peu plus de près finalement en termes d'écriture Xabi Molia et Frédéric Chancel ce qu'ils ont voulu faire c'est avant tout souder un ensemble dramatique autour de deux personnages et donc dans cette idée là ils ont construit deux personnages principaux qui ont des caractères forts, un père et son fils au début le père est fascinant et le fils est plus un cran en fait d'immersion pour le spectateur par le biais de ce fils il va rentrer dans le récit puis d'un seul coup le récit bascule et propose alors au spectateur de questionner les actions de ce fils et d'essayer de comprendre ce père dans cette idée là le film a une thématique et une manière d'aborder les choses que je trouve particulièrement passionnant parce que oui il y a beaucoup de films français qui brassent des relations de père-fils oui il y a beaucoup de films français dans lesquels ça sonne comme très cliché, très reconvenu et pas forcément très intelligent et dans cette direction là on peut dire que ça pourrait énormément faire souffrir le scénario que proposent les deux auteurs francophones mais pour autant ça reste entraînant ça reste passionnant parce qu'ils arrivent à créer un environnement dans lequel les personnages vont avoir assez de possibilités pour évoluer et ne pas rester uniquement centré dans une seule direction et du coup émotionnellement ne pas vraiment progresser ou en tout cas évoluer au fur et à mesure que l'oeuvre avance dans cette idée là le film arrive à dégager une sève qui est très émotionnelle qui est très vive qui est très intense et qui du coup passionne le spectateur après ça va pas vraiment au delà de cela mais on en demande pas plus que ça forcément à ce genre de scénario Chancel et Mollia proposent une immersion en deux temps qui fonctionne assez maladroitement au coeur d'un récit qui réussit tout de même à proposer au spectateur une jolie réflexion autour de la compréhension de ses personnages amenant ainsi celui-ci à se poser les bonnes questions mais surtout à remettre en cause le placement de ses héros Aucun des deux n'a vraiment raison mais aucun des deux n'a également pleinement tort et c'est dans ce sens que les deux scénaristes parviennent à nous immerger même si la morale du long métrage reste assez terne et finalement peu nuancée par rapport à ce qu'ils auraient pu proposer En terme de mise en scène c'est là que j'ai un petit peu plus de soucis Xabi Mollia il y a des idées il y a une passion qui l'incite entre guillemets à pousser son long métrage dans un réalisme qui soit viscéral qui soit extrêmement intense assez brut même par moment mais ça manque de quelque chose je ne saurais pas vraiment vous dire de quoi parce que c'est presque quelque chose qui peut sembler personnel on a cette sensation en fait que cette relation père-fils est par moment un peu trop artificielle et on a la sensation que au-delà de venir des acteurs mais ça j'en parlerai après on a la sensation que ça vient un petit peu du rapport que le cinéaste entretient avec ses différents personnages de la manière avec laquelle il les filme, avec laquelle il les fait évoluer au coeur du récit avec laquelle il les fait évoluer au sein de son cadre on a cette sensation en fait de flottement qui englobe le long métrage et qui n'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut se reposer en tant que spectateur d'un point de vue émotionnel on a un peu cette sensation du coup que le film nous rejette presque de par cette idée-là et du coup ça ne crée pas une énergie, une émotion, quelque chose de vif qui soit aussi vif en fait que les actions des personnages et aussi brutal que les bascules qui peuvent arriver au fur et à mesure que le scénario avance et du coup nous en tant que spectateur on se dit bah eh, j'arrive à me reposer là-dessus mais ça suffit pas en fait à créer quelque chose qui soit assez fort, qui soit assez puissant, qui soit assez juste pour qu'on arrive à dépasser les quelques défauts pour vraiment comprendre ses personnages et on a cette sensation que ça vient beaucoup de la mise en scène de Molia Le style est assez simple, le geste est un peu trop convenu et pas forcément clair dans le fond et la forme puisque même si Molia n'en est pas à son premier coup d'essai on sent qu'il se cherche encore en terme de création de cadre et de composition de ses séquences parvenant à être assez créatif mais pas si inventif Il n'en reste pas moins qu'au bout du compte, le cinéaste propose une immersion par un réalisme à fleur de peau qui réussit à développer un ressenti sincère et juste pour ses deux personnages mais cela ne va malheureusement pas vraiment plus loin et c'est dans cette direction analytique que l'on peut se dire que le cinéaste ne propose rien de neuf En terme de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qu'on retient à la fin du long métrage Sylvie Tessu, on pourrait la retenir mais elle est très secondaire dans le long métrage On retient Stephen Daviau et Amir El Kassem qui sont pour moi je trouve les deux meilleurs acteurs du film qui ont deux interprétations qui sont très simples mais qui fonctionnent à merveille tout du long du métrage les deux ont des rôles de support en fait pour le personnage de Mika et du coup on sent qu'ils arrivent à le porter entre guillemets au delà de porter le personnage, à porter l'acteur presque parce qu'il faut bien avouer que les deux acteurs principaux, même s'ils ont un sacré aura ben ils râlent un peu en tête d'affiche de ce film Kadmerad est assez convenu dans le genre, il ne propose pas une performance marquante et même s'il a pu être excellent par le passé, Kessimotet Klein n'est pas non plus ici très juste et semble même un peu maladroit de temps en temps Au bout du compte, Comme des Rois c'est un long métrage qui représente pour moi beaucoup de petits défauts en fait qui sont inhérents à la production francophone audiovisuelle c'est des petits défauts en fait qui font qu'un long métrage peut avoir une espèce d'aura quelque chose d'attrayant, quelque chose de fort, quelque chose d'émouvant mais il manque cette sève entre guillemets qui va avec l'idée de mise en scène de vouloir pousser le réalisme dans ses retranchements et qui ne s'accouple pas forcément avec une certaine idée d'écriture qui au contraire elle veut créer une dramaturgie ou en tout cas des réflexions qui soient extrêmement puissantes et intenses et du coup on se retrouve avec des oeuvres un petit peu bâtardes comme ça, un petit peu flottantes desquelles on ressort comme par exemple sur Comme des Rois de Xabi Molia un peu mitigé mais où on se dit qu'il y a assez de force, assez d'intensité et assez d'émotion pour qu'on accepte le long métrage et que moi personnellement je vous conseille d'aller le voir en salle si vous n'avez pas trop d'autres films parce que le film reste tout de même un peu difficile d'accès mais si vous n'avez pas d'autres films à aller voir en salle pourquoi pas celui-là est assez mignonné donc et plutôt passionnant même dans son genre à plus Sous-titrage ST' 501